bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de papa gamer on se retrouve une nouvelle fois sur le jeu grand theft auto pourquoi je dis grand theft auto tout le monde dit gta donc GTA Vice City la dernière fois je vous avais laissé on avait vu on avait fait pardon une mission complètement pourrie donc là on va faire normalement dernière mission de commerce j'appelle ça mission de commerce ouais et normalement après ça on débloque les missions finales donc d'où le loup on va aller faire les missions de on va aller s'acheter là comment ça s'appelle on appelle ça l'agence de taxi ce que du coup je me suis un peu renseigné cette fois pour pouvoir vous proposer encore un truc tout pourri je me suis renseigné et visiblement c'est là où les missions sont les plus intéressantes parce qu'on peut acheter également allez le pôle position c'est le club de strip-tease bon l'intérêt est limité il suffit de donner 300 balles une strip-teaseuse et les missions sont finies par contre ça a l'intérêt de c'est un commerce facile et que ça rapporte du fric facilement après parce qu'évidemment pour ceux qui connaissent pas le jeu ou qui aurait oublié chaque commerce à chaque fois je réussis les missions du commerce celui ci me rapporte un revenu journalier forcément qu'on a juste appuie une strip-teaseuse et qu'après ça génère plusieurs milliers de dollars c'est assez intéressant mais quand on a du contenu au pro quand je vous propose du contenu tant qu'à faire autant que ça soit intéressant pas comme la dernière fois si je dis pas de bêtises on a le petit filou et par ici et l'agence de taxi doit être dans le coin ça doit être ça c'est jaune c'est koffman voilà j'espère juste que j'ai assez 40 milles ouais c'est bon voilà voilà on va être normalement c'est mieux ainsi si je dis pas de bêtises donc pendant que ça va blablater ouais je disais donc pole position on peut une strip-teaseuse il ya sunshine auto sunshine auto bon pour récupérer des voitures c'est un peu pénible parce que faut récupérer tel modèle tel modèle c'est un peu un peu un peu lourd et il me semble qu'il y a également le chantier naval et là je crois que c'est pareil c'est une seule mission de bateau c'est une course checkpoint si je dis pas de bêtises c'est ça donc là normalement avec le taxi on a un peu de variété on va voir si je me suis craqué ou pas il n'est pas qu'il disait capiche en anglais aussi ok let's go alors compagnie de taxi voilà compagnie pas une agence compagnie de taxi ok donc si on fait ça c'est parti alors va se prendre le vie et puis waouh de base je crois que le taxi c'est pas ce qu'il y a plus maniable mais celui-là a l'air quand même pas trop mal voilà ouais ça a l'air même plutôt bien allez mène toi le train oh c'est quoi lui mais que dalle je n'ai pas d'armes faut pas lui tirer dessus je n'ai pas d'armes faut pas lui tirer dessus et qui n'a pas envie de barrer qu'est-ce qu'il fout c'est un peu tendu quand même parce que j'ai quand même cru il me poursuit ou pas lui j'ai quand même cru que ma bagnole avait quand même point de feu à un moment donné je ne sais pas s'il me poursuit mais qu'est-ce que tu fous toi ouhou personne ne veut le shooter voilà alors par contre je n'ai pas d'armes donc on va retourner à la maison récupérer des armes ça peut toujours servir on va récupérer aussi un gilet par balle parce que je n'en ai pas dommage mais forcément j'ai quand même l'impression que ce taxi est un peu indescendre c'est un peu indestructible je ne sais pas en quoi il est fait mais silencieux aussi quand même hop peu de pognon au passage je ne sais pas pourquoi ça tire non-stop dans cette baraque c'est un peu d'autorité hop c'est un peu d'autorité il se conduit vraiment très bien j'espère par contre qu'on va en avoir un autre parce que celui-là est un peu défoncé il se conduit bien mais il avance ok nice il se conduit bien mais il n'avance pas ok voilà un tout neuf il est rutilant regardez-moi ça allez ok ah si j'ai une arme ça va bien ok Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501